Musique Si vous connaissez la chanson on peut commencer la vidéo Donc la semaine dernière je vous ai sorti le trailer sur la chaîne mais je n'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo analyse etc Donc voilà en tout cas je vous fais une vidéo aujourd'hui et bien parce que le fichier est téléchargeable Je sais pas si c'est trop français mais en tout cas vous pouvez le télécharger via les consoles en tout cas du moins sur la Playstation encore une fois Donc cette mise à jour encore une fois je la rappelle et bien elle va s'appeler prime de bottom dollar disponible le 25 juin Donc franchement ça va être super sympa on peut y revoir enfin on va survoler encore une fois les informations que je vous ai pas dit dans les vidéos Pourtant j'avais les infos j'aurais pu vous faire la vidéo sauf que je n'ai vraiment pas eu le temps Donc voilà mais mardi j'essayerai de vous faire des vidéos ne vous inquiétez pas on essayera de faire comme d'hab Je serai là donc regardez la chaîne pas de live en tout cas ça c'est sûr mais les vidéos je vous en sortirai Donc n'hésitez pas à survoler la chaîne et puis on fera tout ce qui est résumé comment vous aider tout ça pour le DLC Donc franchement ça va être bien très cool Vous l'avez compris et bien nous avons le retour de mode dans ce DLC donc franchement c'est super sympa Et du coup on a Janet qui sera sûrement du coup sa fille Donc en vrai très cool à voir ce que ça donne Si vous avez fait le mode histoire avec Trevor vous savez que mode et bien vous allez traquer des méchants on va dire des criminels Et vous devez choisir soit de les ramener chez elle ou soit et bien de les laisser tranquille Enfin de pas les capturer je vais dire les cambrioler mais non c'est pas trop ça De ne pas les capturer Donc franchement en vrai très sympa On a un nouveau bâtiment aussi qui sera là Donc bah à voir ce que ça va donner on aura plein de nouveaux véhicules encore une fois Donc franchement très sympa Donc bah vous allez avoir des nouveaux véhicules de police Il y aura des nouvelles courses de drift et de dragster dans l'éditeur Rockstar Et enfin encore une fois par rapport au DLC de chasseur de primes Et bien on va devoir éliminer toutes sortes de racailles Et on va pouvoir réclamer des primes dans cette nouvelle mise à jour pleine d'action sur GTA 9 le 25 juin Et encore une fois et bien il y aura des mises à jour de l'expérience et bien plus encore Qui vont arriver bien sûr le jeu tout au long de l'été Et encore dans l'eau de là Vers l'infini et l'eau de là Bon j'arrête Donc plus tard après l'été il y aura toujours des mises à jour par rapport à l'expérience de jeu Pardon Donc voilà alors là c'était vraiment un petit récap de tout ce qui est du DLC Mais je vous sortirai une vidéo lundi soir Ne vous inquiétez pas vous allez kiffer Et puis voilà Donc on en revient à la vidéo Pardon pardon excusez-moi Moi je suis un peu malade en ce moment Faut arrêter la clope dont je rigole Mais j'ai la connerie aujourd'hui Je suis désolé ça tombe sur cette vidéo Mais bon voilà Donc comme je vous ai dit sur Playstation vous pouvez télécharger Donc la mise à jour est de 2,5Go Donc c'est vraiment pas mal quand même A voir ce que ça donne Donc vous pouvez la télécharger en avance Mais par contre et bien elle sera disponible que mardi à 11h Donc vous pouvez la télécharger Mais par contre ça s'appliquera sur le jeu mardi à 11h Et comme ça à 11h01 Bah tu peux lancer GTA avec la nouvelle mise à jour Donc c'est très sympa Voilà Bah n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Merci à vous d'avoir regardé celle aussi Je fais plein de nouveaux bisous BGK Bon Game sur GTA 9 Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz